Tout d'abord, merci d'être venu à ma présentation. Après le rêve qu'on vous a vendu avec les startups, je vais essayer de vous faire rêver avec du monitoring d'applications. Je vais essayer. Je tiens aussi à remercier les organisateurs du BriceCamp, parce que c'est du travail bénévole, et c'est quand même beaucoup de travail pour organiser toutes les conférences, et donc tous les sponsors sans qui tout ça ne serait pas possible. L'espace sera faible. Merci à tous. Je me présente rapidement. Je m'appelle Philippe Noulet. Moi je travaille chez Zenica, sur mon boulot labique, à Rennes. J'ai fait beaucoup de Java. J'ai eu à faire aussi du graphite pendant un an. J'ai mis graphite en place chez mon client. Et avant ça, j'ai travaillé pour Alcatel Lucent pendant 5 ans en Australie. Là-bas est l'occasion de mettre Cactaille en place, qui est un autre serveur qui permet de monitorer des données numériques en temps réel. J'ai fait un peu de Linux, de la télé sur mobile, donc voilà pour moi. Juste 2-3 questions pour savoir un petit peu qui j'ai dans l'assistance. Est-ce qu'il y a des gens ici qui font de la supervision d'applications en production, enfin qui s'occupent un petit peu d'applications en prod ? Des gens qui supervisent des applications avec Cacti peut-être ? Ganglia ? Graphite ? Autre chose ? Ok, donc je vais essayer de vous convaincre que Graphite c'est beaucoup mieux que Cacti. Donc qu'est-ce que c'est Graphite ? Pour ceux qui n'ont pas entendu parler, tout d'abord c'est un projet Python qui a été créé par Chris Davis qui travaille à Orbitz. Alors Orbitz c'est une plateforme de réservation de billets en ligne. Donc il a créé ça en 2006 parce qu'il n'était pas vraiment satisfait par CapTime par son moteur de stockage qui est RRD. Donc les fonctionnalités basiques de Graphite globalement, c'est du stockage de données numériques, ce genre de série chronologique, et ensuite l'affichage de ces séries. Donc globalement, qu'est-ce que ça va être ? Ça va être de pouvoir stocker des choses comme la mémoire de vos applications, la consommation de mémoire, et puis l'afficher sur des collets petits graphiques que vous allez pouvoir partager avec les autres personnes avec qui vous travaillez ou les gens du boutique. Donc pourquoi utiliser Graphite ou un autre outil de ce genre ? Tout d'abord, ça facilite grandement l'analyse de problèmes de charge par exemple. Donc quand vous avez des graphiques corrélés des montées en charge, des problèmes de performance, des montées d'utilisation mémoire, des montées CPU, c'est quand même excessivement simple quand vous avez tout ça sur quelques graphiques que vous pouvez visualiser en l'espace de quelques secondes. Donc ça c'est un petit peu pour la partie technique. Il y a aussi quelque chose qui est très simplifié avec des outils comme ça, c'est partager tout un tas d'indicateurs avec le métier. Donc il y a peut-être des gens ici à qui on demande de temps en temps de créer des fichiers Excel avec des informations type nombre d'utilisateurs, nombre de connexions pour le métier. Donc avec une application comme ça, globalement l'idée c'est que vous allez donner une URL à votre métier et puis ils vont avoir leurs informations en quelques secondes. Donc pourquoi Graphite plutôt qu'un autre ? Tout d'abord, ça va être sa simplicité. Je vais essayer de vous convaincre pendant la présentation, mais Graphite, globalement créer des données c'est excessivement simple. Partager les données que vous allez avoir dans Graphite, globalement ça va être juste une URL que vous allez fournir. Donc excessivement simple. Puis la mise en place de Graphite c'est également très peu complexe. C'est un projet de Python, il y a 2-3 dépendances. Chez mon client j'ai réussi à le faire tourner sur durée date 5.5 avec un Python 2.4, donc quelque chose qui est assez dur. Donc même si vous n'avez peut-être pas les toutes dernières versions de Linux, les dernières versions du noyau, vous allez quand même pouvoir le mettre en place assez facilement. Et globalement, l'essayer c'est l'adopter. Moi je l'ai mis en place dans mon équipe sans trop en parler au départ, et maintenant le chef de projet s'en sert. Et si jamais l'application est indisponible pendant 2 heures, il vient me voir un client en me disant mais qu'est-ce qu'il se passe, j'ai plus mes données. Donc voilà, c'est vraiment très très bien une fois qu'on est là. Donc Graphite, globalement il y a 3 modules. Il y a un module de réception qui s'appelle Carbone. Carbone, c'est basé sur Twisted, je ne sais pas si des gens font du Python ici, mais globalement Twisted, c'est le pendant Node.js en Python. Le stockage, c'est un module qui s'appelle Whisper, donc c'est le pendant RRDD, RRD qu'on retrouve dans Cacti. Donc c'est ce qui s'occupe globalement de stocker vos gros styles numériques. Et puis non seulement de les stocker, mais aussi au fur et à mesure du temps, de supprimer certaines données. Parce que quand on fait du trending globalement, quand on a des données récentes, on va être intéressé par avoir peut-être beaucoup de points, pour savoir ce qui se passe très précisément, donc peut-être un point par seconde. Mais au final, quand on étale la donnée sur plusieurs mois, peut-être sur une année, on va peut-être être intéressé juste par l'évolution plus globale. Donc on va peut-être vouloir mettre des points, un point par minute ou un point par heure. Donc Whisper, c'est ce qu'on pose là qui va s'occuper de tout ça. Et le troisième module, finalement, c'est l'affichage. C'est comment on fait pour, une fois qu'on a stocké toutes ces données, pour les afficher à l'utilisateur. Donc globalement, la présentation, elle va s'architecturer de la même façon. On va parler un petit peu de la réception, comment on fait pour envoyer des données vers Graphics. Ensuite, on va parler du stockage, comment on fait pour le configurer. Et puis, on terminera par notre petite web app. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire exactement pour créer les graphiques et les partager. Donc voilà, la collecte et l'envoi des données. Donc moi, je travaille beaucoup en Java. Donc on va parler un petit peu de Java. Pour les gens qui ne s'intéressent pas, globalement, il y a des modules pour les différents langages que vous pouvez retrouver sur le site de Graphics. Il y a quelque chose pour envoyer des données sur des applications Python, Ruby, etc. Donc moi, je vais parler un petit peu tout d'abord de système d'exploitation et puis ensuite de Java. Donc envoyer des données sur Graphics, globalement, c'est super simple. Ce qu'il faut faire, c'est ouvrir. Graphics va écouter en CCP sur le port 2003. Et il suffit d'écrire globalement une ligne. Je ne sais pas si vous voyez très bien au fond. Mais globalement, ce qu'on écrit, c'est le nom d'un message qu'on va envoyer, la valeur et un timestamp. NC, c'est une commande unix qui est netcat. Donc c'est juste écrire sur une soquette. Donc très très simple. Juste une ligne. On l'envoie vers le serveur et le serveur va l'intégrer. Donc en comparaison, quand on fait des choses comme Cacti, il faut créer des templates de données. Il y a tout un tas de choses à créer sur le serveur avant de commencer à pouvoir envoyer des données sur Cacti. C'est beaucoup de complexe. Là, c'est excessivement simple. Ce qu'on va retrouver côté Graphics, quand on va afficher nos données, c'est une petite structure arborescente. Et globalement, cette structure arborescente est créée par la séparation avec un point dans le nombre des données qu'on envoie vers le serveur. Donc là, on a camp .stat, on retrouve un dossier camp, et puis on retrouve notre petite statistique qui va être créée avec le nom stat. Donc il y a trois façons d'envoyer des données. Ça, c'est la première façon. C'est la façon la plus commune. La deuxième façon, c'est un protocole qui s'appelle Pickle, qui est un protocole de série de relations en Python. Ça, ça peut être utile si vous n'êtes pas en train de créer des données en temps réel, mais si vous avez, je ne sais pas, un ensemble de statistiques dans un fichier CSV et que vous voulez recréer le graph. Parce que globalement, au lieu d'ouvrir une socket à chaque fois, vous allez pouvoir les grouper et envoyer tout un groupe de données. Moi, je n'ai jamais eu à le faire pour le moment, mais c'est prévu par l'application. La dernière façon de le faire, c'est AMQP, donc c'est utiliser un broker de messages comme RabbitMQ. Donc voilà pour les trois façons de le faire. Moi, dans mon cas particulier, je ne me sers que de la première façon, qui est la façon la plus simple. Donc pour envoyer des données, il y a plusieurs choses qu'on va vouloir monitorer. Tout d'abord, c'est le système d'exploitation ou alors les différents équipements réseau qu'on a dans notre système. Donc, il y a un protocole que tous les admins qui connaissent, qui est SNMP, Simple Network Monitoring Protocol. Pour les gens qui ne connaissent pas, globalement, tous vos équipements peuvent exposer, sont capables d'exposer sur SNMP. Donc, on va exposer des métriques qui vont avoir un OID. Et donc, on est capables avec des clients, il y en a pour tous les langages, de venir récupérer les valeurs qui se cachent derrière ces OID. Et de venir récupérer les métriques qui nous intéressent. Donc ça va être des métriques telles que le pourcentage de CPU utilisé, le load system, la consommation mémoire et d'autres métriques qu'on est capable de venir ajouter. Donc, une première façon de venir récupérer les données et de les pousser dans Graphite, c'est tout simplement de créer un script qui va poler les différents serveurs et pousser les données dans Graphite sur le port 2003. Donc, au niveau contraintes, la seule chose qu'il faut avoir, c'est les droits de lecture SNMP sur les serveurs que vous voulez monitorer. Donc, comme contrainte de démarrage, c'est vraiment très faible. Moi, j'ai pu le faire sans trop demander l'autorisation. Donc, ce n'est pas quelque chose que je recommande, mais si vous devez le mettre en mode commando, personne ne vous supporte pour le faire. C'est quelque chose qui se fait assez facilement. Une deuxième solution, qui est un peu moins facile à mettre en œuvre, on va dire, c'est d'utiliser un démon-système qui s'appelle Coalipay. Là, au contraire, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déployer un petit morceau de logiciel sur votre serveur. Et c'est ce petit logiciel-là qui va collecter toutes les métriques qui vous intéressent et les pousser vers Graphite. Donc, vers Graphite ou vers d'autres systèmes potentiellement. Donc, CollectD, c'est extensible via des plugins. Il y en a pour Apache, il y en a pour Engine Mixon, il y en a pour MetalGraphy. Donc, voilà une deuxième solution de le faire. Donc, voilà pour le monitoring d'OS. Alors, à la fin, j'aurai une petite partie sur les architectures, sur dans quel cas on va pouvoir utiliser plutôt l'un que l'autre. Mais pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier un petit peu comment est-ce qu'on peut monitorer des applications. Donc là, j'ai pris l'exemple de Java. Mais l'idée, ça pourrait s'appliquer à d'autres applications dans d'autres bandages. Donc, le pendant SNMP en Java, c'est quelque chose qui s'appelle JMX, Java Management Extension, qui est un standard pour monitorer vos applications. Donc, globalement, il y a les mêmes fonctionnalités dans SNMP, parce que ce sont des gens qui sont assez proches des gens qui ont fait SNMP, qui ont fait JMX. Donc, globalement, vous allez pouvoir récupérer vos métriques de système. C'est aussi possible de venir changer des valeurs si vous voulez changer le comportement de vos applications pendant runtime. Et donc, si vous avez des applications en Java et que vous voulez présenter des métriques en plus, en Spring, c'est excessivement simple. Il suffit globalement de venir annoter un Java Bean et toutes vos métriques métiers, vous êtes capable de les exposer dans l'espace d'une dizaine de minutes. C'est vraiment très très simple. Donc, JMX, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, il y a deux unitaires de base en Java qui permettent de parcourir les arbres de M-Line. Donc, il y en a qui s'appelle la G-Console et puis, maintenant, il y a la VisualVM. Donc, si vous vous connectez sur le port de votre serveur d'application, globalement, vous allez avoir une petite structure arborescente avec tous vos bines et les noms des différentes variables que vous pouvez récupérer. Enfin, le champ de valeur et les variables que vous pouvez venir récupérer. Donc là, on ne voit pas très bien, mais globalement, il n'y a pas de venir récupérer la taille de la liste sur notre serveur. Donc, JMX, on pourrait effectivement tout refaire à la main comme en SNMP, donc faire un petit script, en PR, en Python, venir récupérer les métriques et puis les envoyer vers le serveur. C'est quelque chose qui ne serait pas très compliqué à faire, mais il y a un projet sur GitHub qui s'appelle JMX-Trans qui va faire tout ça pour nous. Donc, c'est un projet qui va fonctionner en deux modes, un mode serveur et un mode embarqué. Donc, le mode serveur, l'idée, c'est que vous allez l'installer sur un serveur qui n'est pas votre serveur d'application. Et vous allez venir poler les différentes applications, récupérer les données et ensuite les pousser vers Graphite. Il y a un deuxième mode qui est le mode embarqué. Là, au contraire, vous allez mettre le jar dans votre application. Et ensuite, là, c'est votre application qui va pousser les données vers Graphite. Donc, de même que tout à l'heure, on a un mode où on a un serveur qui vient poler, et puis au deuxième mode où on vient pousser les données. Donc, JMX-Trans, c'est assez simple aussi. Globalement, un fichier configuration, c'est un fichier JSON. On va avoir trois grosses parties. La première partie, c'est quel serveur on va monitorer. Donc, ça, c'est dans le mode où on est en mode serveur qui vient chercher les données. Donc là, on a le port du serveur en JMX et puis l'adresse du serveur vers lequel on vient chercher les données en JMX. On a les différentes queries, donc quel type d'informations on vient chercher. Donc, la taille de la litre, par exemple, et puis la taille de ce qui n'est pas de litre. Et ensuite, la troisième partie, c'est où est-ce qu'on va écrire tout ça. Donc, globalement, c'est le port 2003 et puis l'adresse du serveur Graphite. Donc, voilà pour JMX-Trans. Très, très simple. Il suffit de créer le fichier et de le démarrer. Donc, un dernier composant que je vais venir introduire. Donc, tout ça, ça se base sur mon retour d'expérience que moi, j'ai fait chez le client. Donc, au départ, je n'avais pas forcément toutes ces petites briques-là. Mais bon, tant qu'à faire une présentation, je vous les introduis toutes comme ça. Vous serez capables de recréer une stack très rapidement. Donc, il y a deux problèmes avec Carbon. Le premier problème auquel on est confronté assez rapidement, c'est que Carbon, on stocke un nombre de points par intervalle de temps. Et le plus petit intervalle de temps qu'on puisse configurer, c'est une seconde. Donc, la question, c'est comment est-ce que je vais faire pour des applications qui ont plus d'une requête ou plus d'un point par second à créer. Donc, par exemple, Apache, si vous voulez récupérer tous les temps de réponse, vous allez avoir plus d'une requête par seconde. Très probablement. Le deuxième problème qu'on a avec Carbon, c'est que ça utilise TCP. Donc, potentiellement, c'est bloquant. Donc, si le démon graphique devait friser, il serait capable de friser la plante. Donc, ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément terrible. Donc, il y a une solution pour remédier à ces deux problèmes-là. C'est d'utiliser quelque chose qui s'appelle Statsier. Donc, Statsier, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui a été créé par Etsy. Donc, Etsy, je ne sais pas si vous connaissez tous, une plateforme à la eBay où on peut venir vendre des objets tels que des œuvres d'art ou des tableaux. Enfin, c'est assez gros aux États-Unis et en Australie. Je ne sais pas si en France, c'est très connu. Mais bref, ils ont écrit ce petit démon-là pour répondre à ces deux problématiques-là. Donc, Etsy, c'est une petite application d'OGS qui va écouter sur le port UDP 8125 par défaut. Donc, comme c'est de l'UDP, on est non bloquant. Donc, potentiellement, on pourrait perdre des données. Mais vu qu'on est juste sur du monitoring, quelque part, c'est pas gênant. Il vaut mieux perdre des données que bloquer la plan. Ce que ça va faire, c'est que ça va venir agréger toutes les données que vous lui envoyez dans quelque chose qui s'appelle des buckets. Et puis, après un intervalle de temps configuré, ça va pousser toutes ces données vers Graphite. Donc, avant de les pousser, vous allez être capable de réaliser des opérations qui sont plus ou moins toutes faites automatiquement en fonction du type de données que vous envoyez. Donc, les types de données qu'on peut envoyer, il y en a trois. C'est assez simple. Tout d'abord, il y a le compteur. Donc, globalement, ce que ça va faire, un compteur, ça va venir ajouter la valeur à la valeur du compteur dans notre bucket. Donc, StatsID, c'est exactement comme Graphite. C'est juste qu'on écrit la ligne sur cette chaîne de caractère-là sur le port 8125. Encore excessivement simple. Donc, ça, c'est pour le compteur. Donc, après, ici, on a vraiment trop de données à envoyer. Ça, c'est un cas d'usage. C'est un cas d'un HCE6 qui font ce qu'il utilise de centré. Donc, au lieu d'envoyer le compteur à chaque fois, il n'envoie qu'une fois toutes les 10, toutes les... à une fréquence de 1 sur 10. Donc, le serveur n'envoie qu'une donnée sur 10. Donc, globalement, ce que StatsID va faire, c'est juste multiplier le résultat par 10. Donc là, il suffit d'avoir rajouté le petit arrobas de 0.1. La dernière chose qu'on peut faire, qui est probablement le plus intéressant, c'est les temps de réponse. Donc, à chaque fois que vous allez avoir un nouveau temps de réponse sur Apache, à chaque fois que vous allez répondre à une nouvelle requête, vous allez juste envoyer ce temps-là vers XI, en lui disant « MS, il faut dire que c'est un temps de réponse. » Et XI va, dans le bucket, agréger tous ces temps et créer tout un tas de statistiques dans Graphite au moment où il va les envoyer. Donc, notamment des médianes, des moyennes, des 90 centiles. Donc, après, il y a un slide où je vous montre tout le métier qui est créé. Et donc, si on voulait faire ça, par exemple, sur Apache, très simple. Alors, chez Node, si vous êtes familiers avec les directives Apache, globalement, il y en a une qui s'appelle LogFormat, qui est une directive où on spécifie un format de log. Et il y en a une autre qui s'appelle CustomLog, c'est un peu « Où est-ce qu'on va aller ? » Donc, LogFormat, on donne un nom qui s'appelle Apache.ResponseSense, donc avec le format Graphite de tout à l'heure, le point pour pouvoir séparer dans l'explorateur de Graphite. Le %D, c'est juste pour avoir le temps de réponse en micro-secondes. On met le pipe MS pour que, quand ce soit envoyé vers StatsD, StatsD l'interprète comme un temps-réponse. Donc, il va CustomLog. Ce qu'on fait, c'est qu'on va venir le piper dans un netcast, vers l'endroit essentiel de StatsD, avec le port de StatsD. Donc, globalement, assez simple. Globalement, en deux lignes de conf, toutes vos métriques Apache sont envoyées vers StatsD, donc vers Graphite. Une alternative plus simple, si vous n'avez pas envie de le faire à la main, c'est d'utiliser un module qu'on peut trouver sur Youtube, qui s'appelle « Mode StatsD » ou globalement, il va juste suffire de mettre une directive dans votre serveur et ça va le faire pour vous. Donc, StatsD, une fois que les données sont envoyées vers Graphite, donc via Carbon, on va se retrouver avec toutes ces métriques-là qui sont créées. Donc, un décompte, une valeur minimum, une médiane, un pourcentive, donc à 90. Donc, globalement, cette courbe-là vous indique que 90% de vos requêtes auront été répandues sous standard. Donc, la médiane, une déviation standard, enfin, standard deviation en français, c'est un écartique. Donc, voilà, c'est assez pratique. Donc, tous ces petits composants dont je vous ai parlé, je vais vous les mettre sur deux schémas pour vous indiquer deux architectures cibles que vous pourriez recréer dans vos applications. Donc, le premier cas, vous êtes sur des applications qui évoluent, enfin, dont l'infrastructure évolue peu, donc pas dans le cloud. Donc, une première façon de récupérer tout ce qu'il y a des métriques systèmes dont je vous ai indiqué, c'était de faire du polling SNMP, donc via un script. Soit vous pouvez l'écrire, soit vous pouvez le trouver, en trouver sur Vita. Donc, c'est excessivement simple de venir poller des informations sur SNMP. Pour le monitoring applicatif, il faut avoir quelque chose comme JMX Trance si vous êtes en Java, en mode serveur. Vous poulez vos serveurs, vous envoyez tout ça vers SIZE, et tout ça par verbe graphique, donc vers Cardo. Donc après, si vous êtes plutôt dans le cloud, donc quelque chose de beaucoup plus élastique, donc vous avez des nœuds qui vont apparaître, disparaître. C'est plus compliqué à utiliser l'architecture précédente parce que globalement, dans l'architecture précédente, vous indiquez dans les fichiers de conf, que ce soit JMX Trance ou de votre petit script SNMP, où sont les serveurs. Vous allez indiquer en dur quels sont les IP et quels sont les domaines. Donc là, du coup, ce qu'il faut faire plutôt, c'est utiliser le mode pour pousser les données. Donc, vous allez venir mettre quelque chose qui s'appelle le stat dont on a parlé précédemment. Vous allez utiliser JMX Trance en mode à marquer. Et là, vous allez pousser les données vers StatsD et qui va les pousser vers Graphite. Une deuxième façon de le faire, c'est d'utiliser quelque chose qu'on appelle le site Graphite, qui est globalement Graphite en mode SaaS, chez qui il va y avoir StatsD et Graphite déjà d'installer. Donc voilà, ce que vous avez à faire, c'est de configurer le stratégie Mixence pour les taper là. Vous n'avez même pas besoin d'héberger l'infrastructure pour Graphite. Donc voilà, maintenant, on s'est envoyé des données vers Graphite. Maintenant, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on fait pour finalement les stopper en interne. Comment est-ce que Graphite fait pour ne pas avoir un fail system qui explose après un an d'utilisation. Donc Whisper. Donc comme je vous ai dit au début, globalement, on sépare le Mixence avec un point. C'est séparé comme ça dans l'explorateur. Mais globalement, il y a deux choses auxquelles il faut faire attention, c'est au départ d'essayer de se définir une bonne taxonomie pour pouvoir retrouver ces données facilement. Donc par exemple, il y a quelque chose qui donne l'origine des données, le serveur d'où proviennent ces données. Quelque chose auquel il faut faire attention, c'est quand on envoie des données, il faut substituer un point par un autre caractère. En général, les gens le font avec un underscore. Parce que si vous mettez un point, vous allez avoir une structure arborescente qui va être créée. Donc là, dans l'exemple, vous auriez mon serveur avec un dossier FR et puis ensuite vos métriques. Donc c'est pas terrible au mieux d'avoir mon serveur underscore à faire. Et puis par exemple, l'indorescence avec toutes vos différentes métriques, donc du CPU, de la mémoire, et puis en-dessous des fichiers WSP qui sont les petits fichiers Wester. Donc il y a une organisation qui est complètement identique sous le file system de Graphite. Donc c'est assez intéressant parce que ça, ça va vous permettre de venir les manipuler en faisant des simples commandes UNICE. Donc par exemple, supprimer, renommer les fichiers WSP, globalement, c'est juste des opérations pas de système. C'est simple à faire. Si vous voulez venir lire le contenu de vos fichiers WSP, donc savoir ce qui a été envoyé dedans, il y a une commande graphique qui est fournie qui s'appelle WSP qui est dump. Venir modifier la taille, on va en parler un petit peu plus, après il y a aussi une commande. Si vous avez tout un tas de fichiers RRD qui proviennent par exemple du Capetail, vous avez la possibilité d'utiliser quelque chose qui s'appelle RRD to Whisper qui va venir vous créer des fichiers WSP à partir de RRD. Donc ça peut faciliter une migration depuis Capetail. Donc dans Graphite, il y a quelque chose que je vous expliquais au début, qui était globalement, on va vouloir stocker des métriques peut-être avec une plus grande fréquence, une plus grande précision quand elles sont plus récentes. Et puis au fur et à mesure du temps, on va vouloir en avoir de moins en moins parce que ce qui nous intéresse, c'est juste les grandes évolutions de nos métriques. On n'est pas forcément intéressé par avoir une métrique précise en termes, enfin à la seconde, quand la métrique date d'ailleurs c'est bon. Donc il y a un fichier de configuration dans lequel on va très simplement venir configurer un pattern qui correspond au nom de la métrique telle qu'il a été envoyé dans Carbon. Et ensuite on va pouvoir configurer nos rétentions. 1 point par 15 secondes pendant 7 jours, 1 point par minute pendant 30 jours, et 1 point par 15 minutes pendant 1 an dans cet exemple-là. Assez simple. Par défaut, si vous ne faites rien, la première fois que vous l'installez, ça va être 1 point par minute pendant 1 an. Et là j'ai indiqué qu'il y avait la possibilité de configurer la régulation. C'est-à-dire que si vous avez 4 points par minute, au moment où vous passez à 1 point par minute, peut-être que dans votre cas particulier, ce n'est pas forcément sur une moyenne qui vous intéresse, mais ce qui vous intéresse, c'est de garder le temps de réponse le plus grand. Donc ça c'est complètement possible de configurer et c'est assez simple. Donc si on regarde un petit peu la composition d'un fichier Whisper, si on voudrait faire un petit fichier, un petit dump de ce qu'il y a à l'intérieur, globalement on va se rendre compte qu'on va avoir la durée sur laquelle on va pouvoir avoir des données. On va avoir quelque chose qui s'appelle le XFactor qui globalement indique si vous aviez 4 points par seconde et que vous passez à 1 point par seconde. Si vous avez un XFactor de 0,5, ça veut dire que si vous avez moins de 2 points sur le bucket le plus petit, il va juste mettre le point nul, il va juste considérer ce point invalide. Donc si on a une valeur sur une seconde alors qu'on en attendait 4, on va avoir nul à la place de cette valeur-là au moment où on fait le dumps d'un point. Ensuite, vous allez avoir plusieurs archives de l'IC en fonction de la configuration. Dans ce cas-là, on est juste à 1 point par minute pendant 395 jours, et la taille du fichier c'est 6,6 MHz. Dès la création, Whisper va allouer 6,6 MHz sur votre disque dur. Donc ça peut paraître un petit peu embêtant parce qu'au final, si on a des fichiers où il y a très peu de données, l'emplacement va être réservé dès le début. Au final, c'est aussi assez pratique parce que ça veut dire que si on a un disque dur plein, les données qui existaient continuent à gréger des données, elles ne vont pas s'arrêter. Et ça permet aussi assez facilement de planifier de quel espace on a besoin quand on rajoute des mètres. Donc voilà, on sait comment envoyer des données vers Graphite, on sait comment elles sont stockées, on sait comment le stockage va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc maintenant, comment est-ce qu'on fait pour faire des choses un petit peu plus sexy, comment est-ce qu'on fait pour créer des graphiques avec nos données. Donc, la WebApp est composée globalement, la WebApp Graphite est composée de deux modules. le Composer qui va effectivement vous permettre de composer vos graphiques, le Dashboard qui va vous permettre de créer des agréations de graphiques pour pouvoir rapidement avoir plusieurs graphiques sur une même page. Donc dans Graphite, un graphique, c'est juste une URL que l'on partage. Donc si, par exemple, on veut créer une moyenne mobile sur les 10 derniers points d'une métrique, il suffit d'avoir cette URL-là. Donc ça, c'est l'URL de Graphite. Et puis derrière, le target, c'est le nom du graphite qu'on vient créer. Donc là, c'est MovingApple, je donne notre métrique. Et 10, qui est un des paramètres de MovingApple. Donc ce que le Composer de Graphite va vous permettre, c'est de créer ces URLs-là très simplement. Et pour les partager, après, globalement, c'est récupérer l'URL de l'image et puis on l'envoie dans un communicateur, dans un email, on la met sur un site. Donc excessivement simple. Donc le Composer de Graphite, il va vous permettre de récupérer vos arborescences de données. Venir sélectionner celles qui vous intéressent. Et ensuite, vous allez pouvoir récupérer toutes les fonctions que vous pouvez appliquer dessus. Donc par exemple, les médianes, les moyennes, comment faire des différences entre deux séries. Donc tout ça, c'est juste du clic de la sélection. Très facile. Donc ça, c'est le dashboard. Une fois que vous avez créé tout le petit Graphics Composer, vous pouvez les sauvegarder sur un dashboard, que pareil, vous allez pouvoir ensuite partager via l'URL. Donc le dashboard est un petit peu spartiate. C'est une des principales critiques de Graphite. Mais il y a tout un tas de projets à côté de Graphite pour créer des dashboards un petit peu plus sympas. Il y en a notamment un qui s'appelle Graphen. Chez mon client, moi, je n'ai pas forcément eu le besoin de mettre des dashboards plus sympathiques. Globalement, je ne suis pas graphiste dans l'âme. Vous pouvez le voir sur la présentation. C'est assez spartiate. Il n'y a pas de gif à mine. Mais il y a moyen de faire mieux. Alors après, il y a des pour et des contre. Parce qu'il y en a certaines qui vont vous demander un Redis ou un MongoDB pour venir stocker la configuration de vos dashboards. Moi, je n'ai pas forcément envie de mettre ça en place, de complexifier ma tâche juste pour avoir quelque chose de plus joli. Il y a certaines fonctionnalités en plus. Ce n'est pas que du plus joli. Mais pour mon cas, moi, ça suffit. Donc quelques petites recettes sur les différentes fonctions que l'on va trouver dans Composer. Donc tout d'abord, admettons que vous ayez un compteur qui ne fait que grandir au fur et à mesure du temps. Donc ce n'est pas forcément très lisible. On ne sait pas forcément ce qui se passe. Donc ça peut être par exemple votre nombre de bits sur une interface réseau. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra être exposé sur SNMP. En total, passer sur une route KML. Une KML, c'est un composant Java qui est une implémentation des OIP. Donc, tu vois, il y a deux fonctions. Derivative qui est une dérivée. Donc un petit peu de maths. Globalement, on prend la dérivée pour récupérer un débit. Parce qu'un débit, c'est quand même plus visible qu'un débit total. Une autre fonction, ce serait la dérivée non négative. Parce que si vous redémarrez votre serveur, votre nombre de bits, il va passer d'une grande valeur à 0. Et on n'a pas forcément d'avoir une dérivée négative sur un débit. Donc le nombre négatif dérivatif, ce qu'il va faire, c'est que ça va vous lisser des passages à 0. Donc là, très facilement, on peut appliquer à ce compteur qui augmente avec le temps, cette fonction-là pour obtenir un débit. Quelque chose de plus lisible à exposer aux utilisateurs. Donc comment on peut faire maintenant, si on a par exemple beaucoup de données affichées ? La graphite a des wildcard. Donc il suffit de mettre un étoile dans votre nom de métrique. Et ce que graphite va faire, c'est prendre toutes les métriques qui matchent avec cette wildcard. Quand vous avez beaucoup de métriques sur un seul graphique, ça peut être compliqué de voir ce qui se passe. Par exemple, si vous essayez d'afficher l'usage disque, vous allez avoir des partitions avec 50 GHz, des partitions avec 100 MHz, des partitions avec 10 MHz. Donc ce qui risque de se passer, c'est que vos petites partitions vont être vues comme une ligne à l'abscisse. Donc utiliser les pourcentages, ça va permettre de créer des graphiques avec beaucoup plus de données, qui vont être beaucoup plus lisibles pour l'utilisateur. Donc il y a une fonction « aster sent » pour faire ça. Une autre façon d'afficher plus de données sur un graphique, ça va être d'utiliser un deuxième axe. Donc sur la gauche, vous allez avoir un type de découpage. Et sur la droite, vous allez avoir un autre type de découpage. Donc sur le graphique précédent, où j'avais mon compteur qui augmentait et mon débit. A gauche, j'avais la taille de mon compteur et à droite, j'avais le débit. On pourrait pouvoir représenter ça de manière assez efficace. Et une dernière fonction qui est assez intéressante, c'est la fonction « Most Deviant ». « Most Deviant », ce que ça va faire, c'est que ça va vous prendre parmi toutes ces métriques-là, à laquelle on a appliqué une dérivée. Donc ça va être des débits sur un nombre d'objets dans une queue à pied à pied. On applique la fonction « Most Deviant » qui va prendre les 5 courbes sur lesquelles on a le plus gros écart-type, pour afficher ce qui varie le plus. Parce que quand on a une trentaine de courbes sur un graphique, ça ne nous intéresse pas forcément d'avoir les courbes sur lesquelles le débit varie peu. Par contre, celles qui varient beaucoup, celles sur lesquelles il peut y avoir des problèmes, ça peut nous intéresser de les voir assez rapidement. Donc la fonction « Most Deviant » va vous permettre de faire ça. Donc voilà, maintenant, on sait comment pousser des données dans Graphite, on sait comment elles sont stockées, on sait comment les afficher. Une question qui peut venir assez rapidement, c'est finalement, c'est quoi la performance de Graphite ? Est-ce que moi, je vais pouvoir mettre toutes les données de mon cloud, de ma production dans Graphite ? Et est-ce que je vais être capable de le scaler ? Je vais continuer à faire avec les gens essayer de répondre. Donc la performance, c'est quelque chose qui est venu assez rapidement dans le projet. Parce que Chris Davis, la première chose qu'il s'est dit, c'est mon carbone, je peux le faire en Python. Mais regardez, c'est fait en C. Probablement, je vais avoir un problème de performance. Probablement, comme Python est un peu moins performant que C, il va falloir à un moment donné que je réécrive le carbone en C. Au final, ce qu'il s'est rendu compte quand il a fait les benchmarks, c'est que le problème du langage en n'était pas vraiment un, que les problèmes d'input-output sur le disque dur sont un problème bien avant le langage. Et sur les benchmarks comparatifs entre RAD et Whisper, globalement, RAD est un peu plus performant, mais c'est négligeable par rapport aux gains qu'on obtient si on améliore les IOs sur le disque. Donc, pour utiliser les IOs, il y a deux façons de le faire. Tout d'abord, le démon carbone qui va venir écrire dans Graphite, il a un cache. Et dans ce cache, on peut configurer quelque chose qui s'appelle le max update per second, qui est le nombre maximum de mise à jour qu'on va autoriser à Graphite à faire en une seconde, au-delà duquel il va commencer à cacher les données avant de les écrire sur le disque. Donc ça, ça évite que Graphite, globalement, consomme tous les IOs et utilise toutes les ressources système, donc ne permettent plus aux autres applications de fonctionner correctement sur votre serveur. Donc il y a une chose qui est conseillée assez précarement aussi, c'est au lieu d'utiliser un disque normal, Graphite, donnez-lui un SSD pour que les IOs soient beaucoup plus rapides, beaucoup plus performants et que ça scale beaucoup plus. Donc après l'optimisation, il y a des gens qui arrivent à monter à 1 million de points par minute. 1 million de points par minute, ça commence à faire un petit peu... Avant de dépasser 1 million de points, il y a pas mal de... Vous allez pousser beaucoup de métriques. Nous, par exemple, en production, on a une quinzaine de serveurs et puis on a 10 000 métriques. Donc ce n'est pas les normes non plus, mais ça vous donne une idée énorme demande. Donc globalement, ce million de points, il est atteint sur un mono serveur. Donc l'architecture, elle se fait... elle est comme cela. Donc vous allez avoir votre Carbon Cache qui va écouter les données qui vont arriver. Donc Carbon Cache qui fait ce qu'il en écrit une partie en cache en RAM, puis ensuite, ça va sur le disque. Vous allez votre web app, votre graphite, quand vous vous demandez d'afficher un graphique, et bien non seulement aller chercher sur le tel système pour récupérer cette petite donnée, mais aussi aller chercher dans le cache de Carbon pour être sûr d'avoir les toutes dernières données. Donc ça, c'est disons l'archi simple. Un seul serveur et puis une seule instance de Carbon Cache. Ce qui peut se passer, c'est que votre Carbon Cache, finalement, il n'arrive plus à répondre à toutes les requêtes que vous allez lui envoyer. Donc pour ça, globalement, il y a quelque chose qui est assez simple, qui va être de rajouter un deuxième démon Carbon Cache. Donc on va démarrer un deuxième process sur le même serveur, mais encore en mono serveur. Et là, on va être capable de mettre quelque chose devant, qui s'appelle Carbon Relay, qui est un autre serveur qui est fourni avec Graphics. Globalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va configurer les deux destinations de Carbon, et puis on va lui dire d'envoyer les données en utilisant un hash sur le nom de nos données. Donc on va avoir une moitié des données qui vont partir vers ce Carbon Cache. L'autre côté qui va partir sur les données de Ganon. Et donc notre web app, ce qu'il va faire pour afficher les données, c'est qu'il va aller chercher les données sur le disque, mais aussi dans les deux caches de nos données en Carbon. Donc ça, ça peut vous permettre de scaler jusqu'à un certain point. Après, vous êtes sur un super cloud, il y a énormément de serveurs, et là, finalement, votre mono serveur, il ne suffit vraiment plus à tenir la charge. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est globalement prendre ce schéma d'avant qui est dupliqué. Ça devient un peu compliqué, mais globalement, ces deux cases-là, c'est le schéma d'avant qui a été dupliqué. Donc de chaque côté, on a deux Carbon Cache, on a le Carbon Relay qui est nourri, et puis on a la web app. Et tout ce qu'on avait, finalement, c'est qu'on est venu mettre un autre Carbon Relay devant nos deux serveurs, qui va venir nourrir ces deux serveurs-là. Alors, quand on commence à faire ça, on peut commencer à se dire, si jamais j'ai un serveur qui tombe, j'aimerais bien avoir de l'application. Donc c'est complètement possible dans un Carbon Relay de venir configurer ma réplication, de dire, je veux avoir mes données qui vont s'écrire sur plusieurs serveurs. Du coup, on peut se dire que ça va complexifier un peu la tâche pour la web app, parce que finalement, on a certaines données sur un file system, d'autres données sur un autre file system. Donc ce qu'il faut venir faire dans les web apps, c'est juste venir configurer qu'on a d'autres web apps qui existent dans notre cluster, et que globalement, les images, Donc là, il y en a deux, mais globalement, on peut avoir N serveurs sous un Carbon Relay. Donc conclusion de mon retour d'expérience, globalement, c'est qu'une fois en place, on ne s'en place plus. Comme je vous l'ai dit, moi, ce qui s'est passé chez mon client, c'est que je suis arrivé, on m'a dit, tu seras d'astreinte une semaine par trimestre. La première question que j'ai posée, c'est, ok, il doit où le Netgeos ? Il doit où le Cacti ? Qu'est-ce qui se passe en Prod ? Et là, on m'a mis dans l'accès arrière. Comment ? Quoi ? Du coup, c'est pour ça que j'ai eu envie de mettre Graphite en place. J'ai aussi miniatgeos en place, et assez facilement, il y a quelque chose dont je n'ai pas parlé, mais Graphite explose aussi une interface JSON pour venir récupérer les données. Donc très simplement, on peut savoir les valeurs courantes. Donc on est capable de les monitorer avec un Netgeos qui va être capable d'envoyer des alarmes, de générer des alertes. Donc très simple à mettre en place. C'est très très simple à utiliser. Donc ajouter des données, vous avez vu globalement, c'est écrire des données sur un port, vers un autre. C'est très simple. Créer des graphiques, ça se partage avec une URL. Quelque chose qui est très intéressant aussi, qu'on peut faire avec graphique, qui n'est pas possible de faire avec RDD, c'est recréer des graphiques avec des données passées. Et venir insérer des points n'importe où dans le graphique qui existe déjà. Donc repopuler un graphique avec des choses qui existent. Les dashboards sont un peu spartiaques, mais au final, moi, ce que je me rends compte à l'usage, c'est que quand on me demande des données, je n'envoie pas les liens vers les dashboards. On envoie juste l'URL vers le graphique qui intéresse les gens, ou je le recrée à la volée. On a un test en charge, on a un souci. En 2-3 minutes, je suis capable de créer un graphe qui va mettre en évidence le pourquoi on a un souci. Parce qu'on a un partenaire extérieur qui est un petit peu lent, parce qu'on a des photos de JMS qui ne répondent pas, parce qu'on a de la mémoire qui est consommée. Donc ça, c'est un avantage de graphique par rapport à des outils comme Capti, recréer un graphique sur Capti. Il faut avoir son permis de conduire un petit peu. Globalement, dans l'équipe, il y a une personne qui va être capable de le faire, et puis les autres viennent voir cette personne-là. Un petit point sur la roadmap de Graphite, ce qui est prévu dans le futur. Première chose, c'est CRS, c'est un remplacement de Whisper. Donc globalement, Whisper, ça fait 400-500 lignes, c'est ultra simple. Mais du coup, il y a des fonctionnalités qui n'existent pas. Par exemple, dans CRS, il n'y a pas de préalétation des ressources. Vous lui demandez de créer un fichier, il ne va pas vous allouer les 6,6 mégawatts. Donc ça, ce que ça va permettre, c'est que ça va être plus simple pour créer des données du passé. C'est-à-dire que vous n'allez pas être obligé d'allouer 6,6 mégawatts pour avoir un mois, il y a un an, si vous recréez des données sur une période passée pour laquelle vous n'alliez pas Graphite en place avec papier. Ce qui va être possible aussi, c'est de distribuer les données sur plusieurs serveurs. Donc au lieu d'avoir un fichier Whisper qui correspond à une source de données sur un serveur, ça va être possible d'avoir un petit morceau sur un serveur, un morceau sur un autre serveur. Et donc globalement, la WebApp va être capable d'agréger ces différents fichiers pour vous recréer vos graphiques. Quelque chose qui va être fait aussi, c'est le merge des démons carbone. Au lieu de devoir démarrer un carbone relay, un carbone cache, qui peut paraître un petit peu complexe à la fois qu'on manipule le graphique. Graphite, il va y avoir plus qu'un seul démons. Graphite, c'est quelque chose qui vit pas mal. Il y a pas mal de forks non officiels, notamment Vimeo, qui est en train d'essayer de refaire un Graphite basé sur une autre base de données de série numérique en temps réel, qui s'appelle UnifluxDB, qui est un projet assez jeune. Et donc globalement, pour ça, ils ont refait un autre carbone et puis un Graph Explorer qui est un petit peu plus riche que Graphite, qui apporte des fonctionnalités telles que mettre de la sémantique sur nos données. Par exemple, à cet instant-là, j'ai eu un déploiement en prod. À cet instant-là, je suis passé en version 2.0 pour pouvoir ensuite faire des corrélations entre nos données et les différents événements qu'on puisse passer sur notre plateforme de production. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Graphite, mais c'est vraiment quelque chose de très spartiate. et le Graph Explorer de Vimeo apporte vraiment beaucoup là-dessus. Donc pour commencer, si vous avez envie de vous y mettre, il y a une vague en box qui existe, que vous pouvez récupérer sur GitHub. Ce n'est pas complètement idéal parce que globalement, il faut installer Chef sur son poste. Tout est automatisé, donc vous allez installer Chef. Ça va récupérer toutes les recettes pour installer Statizé, pour installer Graphite. Et ensuite, vous allez pouvoir démarrer votre vague en box et puis vous allez avoir une petite sandbox où vous allez pouvoir commencer à envoyer des données et puis jouer un petit peu avec Graphite avant éventuellement de le mettre en place en production. Donc voilà pour moi. Merci d'avoir été si attentif. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a des Dockers autrement ? Oui, il y a des Dockers aussi. C'est peut-être plus simple, je ne sais pas. Ça dépend, oui. Parce que j'ai essayé de l'installer sur une Debian 7. Autant la partie stockage, autant la partie web. La partie Python avec Django et puis les... Je ne sais pas comment je l'ai installé. Globalement, j'ai pris la page sur le site. Il y avait peut-être une dizaine de commandes à passer. J'ai passé la dizaine de commandes et puis tout a roulé sans souci. Après, j'étais sur une Red Hat qui était un problème de base ou peut-être avec la version de Python. Parce que je sais que pour Python 2.4, il y a une DIY version de Python. Il a fallu que j'aille faire deux petites modifications en code source. Mais globalement, je ne suis pas un dev Python. Ça m'a pris deux coups de Google, Stack Overflow et puis j'ai fait deux modifications reconnables. Effectivement, il y a Docker qui peut permettre de débuter si vous êtes plus familier avec Docker. D'autres questions ? En termes de charge sur la machine qui héberge Graphite ? Oui. Il faut une grosse machine ou pas spécialement ? Pas spécialement pour commencer. Nous, en prod, on a une VM qui doit avoir, je ne sais pas, peut-être 4Go de RAM. Et puis, ça doit être un processeur à 1,5Go ou 2Go. Donc, ce n'est pas non plus minime. Ce n'est pas des mécanismes pratiques chez Amazon. Mais moi, je le fais tourner sur une petite VM sans aucun souci. Ça va commencer à poser des problèmes quand tu vas commencer à monter en charge et à mettre beaucoup de points à l'intérieur. Et qu'il va commencer à falloir beaucoup d'aïeaux. Et au niveau du circuit réseau, ça se ressent de pousser tous les points dont tu n'as pas dit qu'il y a beaucoup de bruit sur le réseau ? Non. SNMP et GMX, c'est fait pour ça. Globalement, c'est fait pour venir récupérer des métriques, venir les pousser. Ça ne consomme vraiment pas grand-chose. SNMP, c'est ce que les autres utilisent depuis des années pour venir récupérer leurs métriques. Donc, il y a déjà énormément de trafic normalement si tout est bien de monitorer sur SNMP. Donc, ce que tu vas rajouter en plus avec Graphite, ça ne va vraiment pas se ressentir. Et de toute façon, j'ai envie de dire, même si ça se ressent, il faut monitorer vos applications en prod. Donc, dans le descriptif de la presse, c'était assez vendeur. Mais globalement, la réponse à toutes ces questions, si vous n'avez pas comment faire, c'est de monitorer vos applications en production. Est-ce qu'il y a des échos d'utilisation avec MQP ou c'est pas du tout de connecter Graphite à MQP par exemple ? Moi, je ne l'ai jamais fait, mais je sais qu'il y a des gens qui le font en production. Je ne pense pas que ce soit très complet, ça va être un démon qui va écouter sur un autre port et puis il va falloir venir pousser ces données à ce port-là. Je n'ai pas vu de problème à ce sujet-là, mais après, moi, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas ce cas d'utilisation. Je ne l'ai pas vu de problème à ce que vous avez besoin. Ok, merci à tous. Donc, n'oubliez pas le bouton vert, c'est le rouge.